Pourquoi le ciel est bleu, le soleil est jaune, c'est quoi un arc-en-ciel, surtout c'est quoi le problème avec la couleur rose ? Vous l'avez compris aujourd'hui on va parler de couleur, on va parler de lumière. On va considérer simplement que la lumière c'est un rayonnement d'ondes. Une onde en fait c'est le déplacement ou la propagation d'une perturbation dans un champ. Prenez par exemple quand vous jetez un caillou dans l'eau, et si c'est pas un caillou c'est un copain, enfin vous jetez quelque chose dans l'eau, vous avez des petites vaguelettes qui sont à la surface et qui se déplacent. En fait les vaguelettes ne se déplacent pas, c'est la hauteur de l'eau qui va se propager, c'est une onde. Il existe dans l'univers énormément de sources de rayonnement, les étoiles en sont un bon exemple, aujourd'hui on va parler du soleil. Le soleil émet énormément de rayons, d'où le nom rayonnement. Dans ces rayonnements on va trouver les fameux rayons X, les rayons gamma, les infrarouges, les ultraviolets, les ultraviolets du soleil on les connaît bien, tous ces rayons qu'on ne voit pas, mais il y a également dans tout le spectre de rayonnement électromagnétique toute une partie du rayonnement qu'on voit, et quand je dis qu'on voit ça veut dire avec les yeux, on ne voit que le spectre justement dit visible. Ce spectre il s'étend du rouge jusqu'au violet. En dessous du rouge on va avoir les infrarouges, au dessus du violet on va avoir les ultraviolets. Ce qui différencie toutes ces couleurs c'est la longueur des ondes émises. Une onde donc on l'a dit, c'est la propagation d'une perturbation. Cette perturbation elle est tout à fait régulière dans le cas qui nous concerne. Tu représente un cycle avec une crête en haut, une crête en bas, et ensuite ça recommence. On peut définir la distance qu'il faut justement à cette onde pour parcourir un cycle complet, on appelle ça la longueur d'onde. C'est cette longueur d'onde qui va donner sa couleur à un rayonnement. Je mets couleur entre guillemets parce que ça peut être une couleur quand c'est visible mais si c'est pas visible, on peut appeler ça aussi éventuellement sa couleur mais c'est pas visible. Maintenant il y a deux trois choses qu'il faut savoir sur les ondes et sur le comportement des ondes. Première chose à savoir c'est qu'une onde quand elle se déplace dans un milieu, enfin très simple on va dire juste homogène, en vrai c'est homogène et isotrope, elle va se déplacer toujours à la même vitesse et en ligne droite. Concernant la lumière elle va se déplacer à la vitesse de la lumière. Donc un rayon lumineux quand il va être dans un espace homogène, par exemple quand il va être dans l'espace disons, dans le vide, les rayons lumineux qui sont émis par le soleil, ils vont dans une direction donnée, chaque rayon va dans une direction donnée parce qu'en fait le soleil il émet dans toutes les directions, évidemment, à une vitesse constante avec toutes ces composantes qui vont être exactement les mêmes tant qu'il ne rencontrera pas d'obstacle. Et c'est là qu'on va se marrer. Quand une onde rencontre un obstacle il y a plusieurs phénomènes qui rentrent en jeu. La diffusion, la réfraction, la réflexion. Pour bien comprendre ces phénomènes on peut prendre l'exemple du miroir. D'abord si vous voulez vous regarder dans un miroir il faut que vous soyez éclairé. Si vous vous regardez dans un miroir dans le noir vous ne verrez rien. Éclairé ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va avoir une source lumineuse, une lampe, le soleil, n'importe quoi, qui va envoyer des rayons qui vont venir frapper la surface de votre visage, si vous voulez regarder votre visage, si vous voulez regarder autre chose c'est pareil mais c'est autre chose qui doit être éclairée. Les rayons vont rebondir, en partie, sur votre visage. Et il y en a une partie qui va arriver jusqu'au miroir. Du miroir ils vont rebondir depuis le miroir et arriver jusqu'à vos yeux. La lumière qui arrive dans vos yeux c'est la lumière qui a été envoyée par le miroir, qui avait été rebondie depuis votre peau, qui avait été envoyée depuis la lumière de la source lumineuse, de la lampe, etc. Croyez moi là dedans on en a déjà vu 2 sur 3. On voit la réflexion et on voit la diffusion. La réflexion c'est quoi ? C'est le miroir. Le miroir va représenter, en théorie, pour un miroir parfait, exactement les mêmes rayons qui ont été envoyés. Il va prendre, c'est-à-dire qu'un rayon qui va frapper un miroir va repartir exactement selon un angle qui est exactement le même par rapport à la normale de la surface touchée. Mais vous allez retrouver en gros exactement la même image reproduite. Un miroir quoi. Maintenant quand la lumière frappe la surface de votre peau vous avez déjà remarqué que la peau ne se comporte pas comme un miroir. C'est-à-dire que moi quand je regarde le visage de quelqu'un d'autre je ne me vois pas en reflet dans sa peau. C'est parce que là le mouvement des ondes n'est pas aussi propre que sur un miroir. On n'a pas une réflexion qui est pure, qui est vraiment avec le même angle, etc. On est face à un processus qui s'appelle la diffusion. C'est-à-dire que quand les ondes vont aller frapper les atomes qui composent la surface de votre peau, les rayons lumineux vont être dispersés dans plein de directions et selon leur longueur d'onde vont être en plus partir plus ou moins avec plus ou moins d'angle, être dévié, etc. C'est un mouvement qui est très très large, qui passe à peu près dans toutes les directions transparentes, dans toutes les directions transparentes, opaque, ça ne marche pas. Et donc tout ça, ça s'appelle la diffusion. Un autre exemple également très simple c'est que si vous êtes en voiture, qu'il y a du brouillard et que vous vous écla... vous allumez... Un autre exemple. Voilà. Vous êtes en voiture, il y a du brouillard et vous allumez vos phares. Vous allez voir qu'en fait vous avez l'impression d'éclairer le brouillard. La lumière qui va frapper les molécules d'eau et de poussière qui composent ce brouillard vont partir dans toutes les directions de façon à peu près homogène, quasiment comme si c'était une surface lumineuse. Une surface de diffusion. C'est pour ça qu'on voit le brouillard. Enfin, le dernier point dont on va parler, c'est la réfraction. Si vous êtes avec quelqu'un qui est debout à la piscine, vous avez l'impression que ses jambes sont beaucoup plus courtes, puis qu'elles partent un peu en arrière ou en avant, selon là où vous êtes. Ça, ça s'appelle la réfraction. Ce qui se passe, c'est que quand un rayon lumineux change d'environnement, de l'espace, donc le vide, à notre atmosphère, de notre atmosphère dans l'eau, ou dans le vert, ou dans n'importe quelle surface plus ou moins transparente. J'insiste, quand c'est opaque, ça ne traverse pas. Le rayon lumineux va changer de vitesse. Il va changer d'angle également. Son angle d'incidence. On va y arriver. Donc, notre rayon lumineux qui vient du soleil vers la Terre, il a traversé en ligne droite, en ligne bien droite, l'espace, jusqu'à notre atmosphère. En arrivant à l'atmosphère, il y a une partie des rayons qui vont être simplement réfléchis, qui vont rebondir parfaitement, comme sur un miroir. Il y a une partie qui va rentrer dans l'atmosphère, elle va être réfractée, puisqu'on passe du vide à l'air. Et ensuite, sur ce qui va être réfracté, c'est-à-dire sur ce qui a une chance d'arriver jusqu'au sol, jusqu'à nos yeux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces rayons qui vont être diffusés. Parce qu'ils vont rencontrer, justement, les molécules d'eau, les molécules d'azote, enfin tout ce qui compose l'air, et les poussières. Il se trouve que notre atmosphère a une composition telle que les ondes qui vont être diffusées le plus facilement et le plus largement sont celles qui ont une longueur d'onde la plus courte, c'est-à-dire tout ce qui va se situer vers le bleu. Le reste va être largement moins diffusé et donc va quasiment pas être dévié et aller tout droit, donc depuis le soleil, quasiment, hein, jusqu'à la surface du sol. Et ce sont ces longueurs d'onde bleu diffusées dans tous les sens qui vont donner ce côté bleu au ciel. Le ciel n'est pas bleu. Le ciel est éclairé par une lumière. Il faut visualiser le ciel comme un brouillard qui, quand on l'éclaire avec de la lumière blanche, est bleu. Ça peut sembler bizarre que je pose la question pourquoi est-ce que le soleil est jaune, mais c'est pas bizarre du tout puisque la lumière émise par le soleil est blanche. Le soleil, on devrait le voir blanc. Et de fait, les astronautes qui sont dans la Station Spatiale Internationale, par exemple, nous disent bien que le soleil est blanc. Mais les rayons qui sont blancs, quand ils arrivent dans l'atmosphère, il y a toute la partie bleue qui est diffusée dans l'atmosphère. Pourquoi le ciel est bleu ? Et donc, en fait, ce qui n'est pas diffusé et ce qui arrive à peu près en ligne droite jusqu'à nos yeux, depuis le soleil, c'est tout ce qui n'est pas bleu. Donc c'est la lumière blanche moins la lumière bleue. Pour faire très simple, on va dire que la lumière blanche moins la lumière bleue, le commun des mortels appelle ça du jaune. Pourquoi le soleil est jaune ? Merci à vous d'avoir regardé ça. Cette semaine, normalement, j'étais en vacances, mais j'ai quand même fait la vidéo parce que vous êtes important. On a une question cruciale, pourquoi est-ce que la tartine beurrée, quand elle tombe, elle tombe toujours du côté du beurre ? C'est une vraie question scientifique. Il y a eu des études qui ont été faites pour démontrer qu'en fait, une tartine, quand on la beurre et qu'on la lâche, elle a grosso modo 50% de chance de tomber du côté du beurre et 50% de chance de tomber du côté pas du beurre. Sauf que ça, ça contredit complètement l'expérience qu'on en a. Ce qui importe, c'est pas tellement le fait qu'elle tombe du côté du beurre ou pas, ce qui importe, c'est le contexte dans lequel elle tombe. La plupart des tartines beurrées qui tombent du côté du beurre sont des tartines qu'on est en train de beurrer à table, assis. Et quand on va lâcher cette tartine beurrée qui va tomber vers le sol, elle va commencer à faire des rotations. Et la hauteur moyenne des tables fait qu'elle a le temps de faire qu'une demi-rotation globale. Donc, elle se retourne et tombe du côté du beurre. C'est une putain de bonne question, ça. On a aussi une question, j'adore ! Une petite question bête, le voyage dans le temps est-il possible ? C'est pas du tout une question bête, hein ! C'est une question qui pourrait nous occuper facile 25 vidéos, voire une chaîne entière. Ce que je peux en dire, oui en théorie, le voyage dans le temps est possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien au niveau de la théorie qui s'y oppose. Dans la représentation actuelle qu'on a de notre univers, le passé existe encore et le futur existe déjà. Si ça déjà c'est pas casse-gueule, c'est pas du tout une question bête ! Alors je sais, j'ai pas répondu à toutes les questions, hein ! C'est quoi un arc-en-ciel ? C'est quoi le problème avec la couleur rose ? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel ? Et c'est quoi le problème avec la couleur rose ? Je souhaite si possible que vous me mettiez une réponse qui sera claire et ne comporte pas d'équations ou de noms de théorèmes ou de choses comme ça. Et d'ici là, bien sûr, prenez le temps d'y penser. Aujourd'hui, je vais me casser en ascenseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...